Je pense qu'il y avait la place puisqu'on a vu qu'à la mi-temps, le score était très serré. On a vu qu'ils nous ont marqué trois essais, je crois, à deux passes. Donc ils se sont servi de nos erreurs. Ils l'ont très bien fait et il faut qu'on gomme tout ça pour le prochain match qui est Oyonna. C'est une équipe très courageuse. Ils ont une très bonne mêlée comme on a pu le voir il y a deux semaines. Donc on va essayer de se resserrer. Ça fait deux, trois matchs qu'on est un peu dans le dur. Du coup, on va essayer de prendre ce match par le bon bout et de le gagner. On a besoin de points, donc de marquer des points. Personnellement, je n'ai pas vu leur match, mais je sais que Bri va faire un très, très gros match. Du coup, je pense qu'ils vont venir ici avec les crocs, comme on dit. Ça va être beaucoup, beaucoup de combats. Et après, on essaiera de jouer, mais d'abord beaucoup de combats. Je ne pense pas qu'on rentre dans le dur, mais je pense que déjà, les conditions climatiques, elles ont changé. Donc on doit s'adapter. Évidemment, on préfère jouer quand il fait beau. C'est mieux pour s'envoyer les ballons, pour développer notre projet de jeu. Mais là, on va rentrer dans les périodes un peu délicates. Ça passera beaucoup par devant. Nous, derrière, si on n'a pas beaucoup de ballons, les peu de ballons qu'on va avoir, il va falloir bien les négocier. Et voilà, c'est surtout beaucoup de combats, je pense, surtout contre une équipe comme Oyonna et les matchs qui s'enchaînent après. Moi, personnellement, je pense qu'on ne joue jamais assez. Mais après, je pense que voilà, c'est tout ce qui est capitaine, charnière. C'est eux qui doivent gérer le match. Et je pense que de temps en temps, on joue un peu trop dans notre camp et on s'expose au contre. Et comme par exemple contre le racing, l'essai de Chavancy, on perd le ballon dans nos cinq mètres, ils font deux passes, c'est un essai. C'est dommage, mais moi, je pense qu'on ne joue jamais assez. Non, je ne pense pas, car comme j'ai dit, on a quand même besoin de points. On a vu que tout s'était resserré dans l'autre tableau. On a envie de faire un bon match pour basculer sur ces deux matchs de Coupe d'Europe et ne penser qu'à ça pendant deux semaines. Mais là, on ne pense vraiment qu'à Ouyonna. Moi, je me sens très bien. Forcément, je suis très content d'avoir du temps de jeu, d'essayer d'amener ce que je peux. J'espère que je vais continuer à avoir un peu de temps de jeu comme ce début de saison. Je prends tout ce qu'à apprendre et je profite. On voit que dans certains clubs, il y a beaucoup de recrutements étrangers. Je ne vais pas les citer, on les connaît. Moi, j'ai de la chance Costa-Toulousain. Il y a pas mal de jeunes qui montent en ce moment, comme Julien Marchand, Cyril Baille, Thomas Ramos, François Croce. On est pas mal. Du coup, c'est une génération qui monte. On est plusieurs et on peut s'entraider quand il y en a qui ne jouent pas trop. Quand il y en a qui jouent, on est tous ensemble. Il y a un bon groupe. C'est toujours inquiétant quand on voit les recrutements, que ce soit sud-africaine, aux Élandés Fidjiens. Après, je pense que c'est bien pour le top 14, pour la télé. Mais après, pour l'équipe de France, c'est compliqué. Par exemple, j'ai pas mal de potes avec qui j'étais en moins de 20 ans et tout ça. Je les ai souvent au téléphone. Ils sont dans le dur. Il y a certains clubs, ils n'ont pas de temps de jeu. Donc, je pense que les solutions, c'est les prêts. Il faudrait que les clubs puissent prêter les jeunes joueurs. Je crois qu'on ne peut prêter qu'en pro des deux. Donc, au moins qu'ils soient prêtés en pro des deux pour avoir du temps de jeu. Quand on voit des grands noms comme ça arriver dans le top 14, tous les gens qui regardent le rugby sont contents. Ils se disent qu'on va se régaler. Après, il faut penser au-delà. Je pense qu'il faut penser aux équipes de France et aux jeunes joueurs qui sont dans le top 14, dans les clubs professionnels.